Il y avait au cœur de la vie de la famille Chirac une immense douleur. Celle de leur fille aînée Laurence atteinte d'anorexie mentale depuis son plus jeune âge, née en 1958, Laurence Chirac est de 4 ans l'aînée de Claude, celle qui se tiendra toujours aux côtés de son père. Jusqu'à l'âge de 15 ans elle est une jeune fille d'une extrême vivacité et une excellente élève. Tout s'effondre au retour de vacances en Corse, l'adolescente est frappée par une méningite, à la suite. De cette infection elle cesse brutalement de s'alimenter et les symptômes d'une dépression chronique apparaissent. Jacques Chirac que les médecins ont pourtant alerté sur les dangers de l'épisode anorexique de sa fille ne sait comment réagir. Dévoré par l'ambition politique il se consacre tout entier à son destin en marche. Sa seule concession, venir déjeuner avec elle chaque jour. Une vie marquée par un long et douloureux combat malgré la maladie, Laurence commence des études de médecine mais l'anorexie creuse son chemin dans le corps de la jeune femme. Elle publie malgré tout sa thèse en 1987, qu'elle dédiera à ses parents, à mes parents, outre une affection sans faille, ils m'ont donné l'exemple et le bout du travail. Je leur dois tous quelques années après il lui faut renoncer. Bernadette revenant sur cette période explique, elle pesait 27 kilos, en avril 1990, alors que les Chirac et leurs filles Claude sont en vacances en Thaïlande, Laurence se jette par la fenêtre de son appartement parisien. Pendant de longues semaines les rumeurs de son décès vont courir, rumeur que les conseillers de Jacques Chirac voudront faire taire en l'exhortant à poser en photo avec ses deux filles. Pour les protéger de l'œil public il refusera catégoriquement de le faire. Pourtant pour Laurence et la famille Chirac ce n'est que le début du chemin de croix. D'année en année la situation de Laurence s'aggrave, elle enchaîne les tentatives de suicide, plus de 15 selon François-Olivier Gisbert. Inappable de travail et elle est sous la garde constante d'une infirmière et logée en rez-de-chaussée. Son père alors mère de Paris, veille à ce que tous les jours on lui apporte à manger. Enfin, Laurence, s'absente de plus en plus au monde. Elle ne sera même pas présente au mariage de sa sœur car, on veut la préserver de ce bonheur qui pourrait lui faire du mal en la renvoyant à sa difficulté de vivre une vie sentimentale épanouie, explique le rédacteur en chef de l'émission de France 2, un jour, un destin. En 1995, dans les salons de l'Elysée, le jour de la passation de pouvoir de François Mitterrand à Jacques Chirac, elle est pourtant là, cachée derrière un pilu. Il se murmure que si l'on regarde attentivement les photos d'archives on pourra apercevoir sa fragile silhouette dans les bras de son père. Comme si, dit la journaliste Anne Fulda, il voulait se faire pardonner de ses absences et du tourbillon imposé à sa famille. Le 14 avril 2016, le corps de Laurence, épuisé par les multiples tentatives de suicider par la prise massive d'antidépresseurs en les armes. Dans le livre Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, Erwan Leleway rapporte que les médecins ont hésité à annoncer son décès à Jacques Chirac, qui est alors, un homme très affaibli pour qui le réel est une notion de plus en plus floue. Il sera finalement conduit le lendemain chez sa fille aînée pour un dernier adieu, il la fixe du regard. De grosses larmes viennent inonder ses yeux sombres et perdus dans le vague. Cette douleur est intense, Jacques Chirac d'ordinaire volubile n'avait évoqué sa fille qu'en de très rares occasions. A Pierre Péan qui écrivait L'inconnu de l'Elysée, publié chez Fayard, il avait confié au sortir de l'Elysée en 2007, il n'y a aucune raison de le nier, cela a été le drame de ma vie. J'ai une fille qui a été intelligente, jolie, et qui, à 15 ans, a été prise d'anorexie mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501